Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour mesdames et messieurs Bienvenue dans l'émission vivre libre au delà des sentiers battus Nous allons discuter ensemble de certaines choses les plus essentielles de nos vies Des problèmes que nous avons en commun Qui n'appartiennent pas à un individu ou à un autre Mais qui sont l'apanage de l'ensemble de notre humanité commune Vous allez en parler aujourd'hui avec Guy Roger que vous connaissez Bonjour Guy Bonjour Et avec Isma qui nous a rejoint Bonjour On va vous présenter Isma donc très rapidement Isma est professeur en mathématiques Il est coach en développement personnel et PNL Et Guy est auteur, compositeur Et moi je suis consultant en prise de parole Maintenant ce qui est dit et que les gens aiment savoir Allons dans le profond du sujet D'accord Comment est-ce qu'on fait pour voir le problème qui est en commun dans notre humanité Et en parler comme ça sur la table Sans qu'il y ait de Que chacun aille dans son truc et dise Oui moi c'est ça Mais en fait non Toi tu dis que selon la théorie Parce que quand on fait ça on a l'impression qu'on s'en sort plus Est-ce qu'il y aurait un moyen Une façon de faire Pour mettre ça Le problème commun de l'humanité ? Est-ce qu'il faut explorer les faits ? Et non pas ce que l'on pense Parce que quand on explore les faits L'évidence est là Et on ne peut pas aller contre l'évidence Ce qui est est là Tu vois Mais quand on explore avec notre tête Alors il y a 7 milliards de personnes sur la terre Il y a 7 milliards d'idées Et tout le monde Ça diverge avec tout le monde Mais il y a quelque chose qui est le fait Un fait qu'on ne peut pas arranger Qu'on ne peut pas discuter Il est là Et ça au fond de chacun d'entre nous Il y a 7 choses qui est là Et on le sait Et quand on l'a senti Quand on l'a entendu Quand on l'a vécu On le sait Il n'y a pas besoin d'être prouvé Tout le monde le sait Toi comment tu mettrais Ce serait quoi le problème commun de l'humanité ? Comment tu le verrais ? Est-ce que ce que dit Guy te parle ? Il se mâle Je n'ai pas la prétention De trouver la solution Au problème de l'humanité Je pense que Déjà le poser De le voir Comment tu le verrais ? Qu'est-ce que ce serait ? Quelle est la meilleure façon de le voir ? Sans se diviser ? Déjà Personnellement Je ne suis pas une personne Qui aborde les choses Du point de vue problématique J'aime bien aborder les choses Du point de vue des solutions Donc c'est vrai que déjà Cet angle d'attaque Il est un peu compliqué pour moi Et j'ai un peu de difficulté Par rapport à ça Donc Pour moi C'est vrai que En allant Du point de vue du fait Le fait est Plus ou moins Contestable On va dire Parce que Le fait est aussi relié A la perception Des personnes Oui justement Et ça va être aussi Un problème Ça va être un problème Puisqu'il y a les personnes Qui vont se voiler la face Justement Et ne pas voir le fait Et c'est là toute la difficulté Il y a l'émotion Qui va se rajouter Là-dessus Et qui fait que les personnes En fait Vont projeter Leur propre peur Leur propre conception Leur propre vécu C'est ça Et vont venir Le maquiller Et maquiller le fait C'est ça Donc je pense que C'est la difficulté En fait C'est de voir le fait Tel qu'il est Et le fait Est-ce qu'il existe En lui-même Alors que finalement On vient par nos yeux Déjà l'entacher C'est exactement Bon j'ai aussi Donc un parcours scientifique Et où on dit Que justement En mécanique quantique La particule Du fait de notre regard On va pouvoir Avoir une influence Et un impact Sur sa trajectoire Et donc sur son existence Donc déjà Pour moi il y a déjà On va dire Une problématique En fait Qui est liée justement À notre nature Même Est-ce que c'est L'angle de vue Qui change La particule en soi Ou alors Est-ce que c'est Ce que veut l'humain Qu'il change En mécanique quantique Que je ne connais pas Que tu as l'air de connaître Alors que j'ai l'air de connaître Est-ce que c'est L'angle de vue Qui change Ou alors Est-ce que c'est Ce que l'homme veut Qu'il change Non là Là c'est pas une question De volonté Et justement Du point de vue De la physique Ce qui est intéressant C'est-à-dire que Si on met le regard Du point où La particule part On voit un phénomène Et si on regarde À l'arrivée On voit un autre phénomène Exactement Mais cela n'a rien à voir Avec les interprétations De l'humain On est d'accord Justement Maintenant un phénomène Qui se passe sous nos yeux Comme par exemple La guerre perpétuelle Qu'il y a entre les gens Dans une paix d'apparence Il y a une guerre Dans les consciences Qu'on n'ose pas s'avouer Assez souvent Comme tu disais On n'ose pas se l'avouer Le voir Bon ça Ça n'a rien à voir Avec la mécanique quantique On est d'accord L'homme a voulu un truc Il l'a sorti de là Il l'a posé sur la table Et ce truc là Il a eu une vie Tu vois Il s'est expansé Il s'est développé Et il est devenu quelque chose Il est devenu un truc Vraiment très très problématique Et ce problème Il est tellement problématique Il est tellement dur Il est tellement difficile Qu'on n'ose même plus le regarder C'est à dire qu'on nous donne Des techniques pour dire Trouvons des solutions Allons sous l'angle 2 Etc Moi je comprends L'idéologie Partant de la solution Mais la solution Elle implique Qu'il y ait eu un problème Bien sûr Sinon il n'y aurait pas eu De besoin de solution Il ne faut pas le nier Bien sûr Il ne faut pas nier le problème Ce n'est pas du tout Ce que j'ai dit Et donc Peut-être que Moi je ne sais pas J'essaie de voir Par rapport à vos visions Et à ce que vous dites Construire une conversation ensemble Parce qu'il semblerait Que ce qui sort de l'humain Et de ce qu'il veut Féritablement Pose un problème D'une ampleur Qui est mondiale Alors moi je pense Déjà Par rapport à Tu parles beaucoup de volonté Et je pense que Déjà ce qu'il faut Comprendre Ce que je vois A travers mes coachings C'est que déjà Les personnes C'est très difficile Pour elles d'accéder A ce qu'elles veulent Et ça c'est vraiment Un gros problème C'est quelque chose Qui est vraiment très général Même Au final je me suis rendu compte Que beaucoup de gens Sont dans ce cas là Moi même Ça m'arrive de l'être De savoir déjà Qu'est-ce qu'on veut Et donc chacun C'est peut-être ça l'humanité C'est déjà C'est possible Et déjà ça C'est complexe Que la personne Une personne Un individu Sache au fond de lui Ce qu'il veut Ce qu'il veut devenir C'est déjà C'est déjà Tout un C'est déjà très complexe Donc après Donc il y a d'autres problématiques Peut-être dans un couple Peut-être avec des enfants Est-ce que ces autres problématiques Ne sont-elles pas liées A cette première ? Mais justement Justement ça va se répercuter Mais la complexité va augmenter Parce que justement Si soi-même On ne sait pas ce qu'on veut Comment on peut savoir Comment vivre avec une personne Une autre personne Qui elle-même Sait ou ne sait pas Ce qu'elle veut Et si les deux savaient Ils vivraient mieux ? On ne sait pas Et je ne peux pas Affirmer ça Mais la question peut se poser Le monde est peuplé de gens Qui savent beaucoup Ce qu'ils veulent Il y en a certains Qui ne savent pas Ce qu'ils veulent On est perdu Mais on est beaucoup d'entre nous Savons Moi je veux cette voiture Moi je veux ce voyage Moi je veux la fin de la pandémie Moi je veux ceci Moi je veux cela Moi je veux de l'argent Moi je veux Il y a beaucoup de gens Qui savent ce qu'ils veulent Non je suis du Alors par contre là Tu mets deux personnes Qui savent ce qu'ils veulent Dans la même salle Est-ce qu'ils arrivent à s'entendre ? Alors je voudrais juste Nuancer ton propos Vas-y De ce que j'ai constaté Et ça c'est vraiment des choses Que je veux dire De mon expérience personnelle Ou à travers mes coaching Vraiment je vois Je vois la vie des gens Telle qu'ils me la présentent C'est-à-dire il y a la vie Qu'ils ont devant les autres personnes Et à leur vraie vie Est-ce que tu peux appeler ça le fait ? Quand tu vois la vie Des gens telles qu'elles sont On pourrait appeler le fait Par rapport à ce qui n'est pas le fait S'il fallait définir le fait Donc il y a le fait Et il y a en gros Il y a l'image Que les gens montrent D'ailleurs à travers les réseaux Ils montrent qu'ils sont Qu'ils ont Beaucoup qu'ils ont d'ailleurs Et à ce qu'ils sont Avec toute leur difficulté Toute leur fragilité Pour lesquelles Quand déjà ils arrivent A essayer de trouver une solution C'est déjà énorme Mais par rapport à ce que tu disais Donc les gens veulent une voiture Les gens veulent une maison Les gens veulent Je me rends compte que Non Les gens ne veulent pas forcément ça Les gens croient qu'ils veulent ça Parce qu'ils voient que le voisin La voisine a ça Et c'est souvent ça d'ailleurs Et la base de problème de couple D'ailleurs c'est ça Que ce soit l'homme ou la femme C'est souvent le même problème Ça veut dire que l'un va comparer La femme va me dire Moi j'ai pas eu tel cadeau Ma voisine a eu telle chose Ma voisine a une maison Alors que moi j'en ai pas Et des fois c'est des choses Totalement différentes Je lui dis oui Mais toi tu as fait d'autres choses Tu as eu d'autres choses Non Et c'est ça le problème Mais je lui dis Quand on pose la question Mais qu'est-ce que tu veux au fond de toi Et là c'est une question Où les gens ils arrivent pas à répondre Oui Même moi j'arrive pas à répondre Mais Je veux pas savoir ce que je veux Parce que ce que je Je Qui c'est je veux C'est celui qui est le personnage Le caractère Qui s'est forgé de toute la décennie De notre existence A travers nos expériences Ce caractère Ce personnage Le personnage veut Oui Parce qu'il n'accepte pas Le fait de son état C'est ça Son état n'est pas convenable Pour lui Tout à fait Et il crée des problèmes Autour de lui Donc il ne veut pas Être ça Il n'accepte pas Voilà Il n'accepte pas Il n'accepte pas Mais moi je dis Le problème au lieu de vouloir Être quelque chose Autre que ce que tu es Acceptons de voir Ce qui se passe Et moi j'appelle ça Dans mon langage Peut-être d'autres gens Aussi le font Moi j'appelle ça Les faits Que tu ne peux pas nier Tout à fait Ok Je suis égoïste C'est un fait Je peux me faire croire Que je ne suis pas égoïste Je peux montrer à quelqu'un Autrement Faire une image de moi Et lui montrer quelque chose Qu'il va croire Que je suis quelqu'un de bien Mais en fait L'égoïsme Si on ne l'a pas vu Tel qu'il est Si on ne l'a pas observé Avec une attention Telle qu'on n'essaye pas De l'éradiquer Cet égoïsme Perduera Et fera Son nid Dans la zone de confort Qu'on a fabriqué Tout à fait Ok Et donc le monde Comme nous le connaissons Vit à travers ça Parce qu'il n'y a pas Cette acceptation De soi Et ça Ce n'est pas un problème Non plus Ce n'est pas un problème D'être comme ça On est tous égoïstes Le problème C'est de ne pas le remarquer C'est tout Quand tu le remarques Il se peut que tu changes la donne Tout à fait Tu vois Mais la plupart d'entre nous Ne veut pas changer la donne Parce que tu vois Cet état d'être Crée dans En nous Une volonté De rester là-dedans Parce que c'est confortable On a nos conclusions Nos avis Et puis tout ça Ça reste dans un petit monde On maintient justement Dans notre zone de confort On a comme des enchaînements psychologiques Qui disent De ça on déduit ça Et ainsi de suite C'est ça C'est ça Que tu veux dire Donc selon toi L'action Pour résumer ce que tu disais N'est pas dans le fait De faire quelque chose Mais de remarquer Que toutes les réactions Et habitudes Qu'on a dans la vie Sont issus De quelque chose Que moi je veux Je voudrais rebondir Sur ce qu'il a dit Isma vas-y Alors en fait Je suis entièrement d'accord Avec toi L'égoïsme L'égo-centrisme J'irais plutôt L'égo-centrisme Et le fait De ne pas le remarquer En fait Ce qu'on va voir C'est que ça va créer Une situation bloquante Pour la personne C'est ça Et la personne en fait Ne pourra pas évoluer Et avancer C'est ça Donc la première personne A souffrir en fait De cet égoïsme C'est elle-même Exactement Et de ce que j'ai pu observer Et sans aucun jugement Moi-même J'ai mon parcours Avec mes défauts Et tous mes axes de travail C'est que ces personnes Qui sont Plus elles sont liées A elles-mêmes Et j'ai eu la chance D'observer une personne Très proche Dans mon voisinage Même en fait En fait Ce sont les plus malheureuses D'accord Et je vais même Ça c'est carrément Une affirmation C'est-à-dire Elles sont tellement Coincées Sur leur égo Les yeux rivés Sur ce qu'elles n'ont pas Et les yeux rivés Sur ce que les autres Personnes ont Alors que souvent Même elles ont plus Matériellement Que d'autres personnes Ou les yeux rivés Sur ce qui pourrait être Mieux demain Si on avait ceci ou cela Sur tellement de facteurs Qu'en réalité Il n'y a aucun bonheur Qui est possible Toute son énergie Parce que la vie C'est une question d'énergie Cette personne Dont on parle C'est-à-dire Que l'on positionne A l'extérieur Est-ce que c'est pas nous Quelque part Est-ce que c'est pas nous Ou alors Est-ce que c'est quelqu'un d'autre On en parle Comme si c'était quelqu'un d'autre C'est-à-dire mon voisin La personne que j'ai rencontrée Il y a un client Mais est-ce que c'est pas moi Ça peut être moi Ça peut être moi Ça peut être toi Ça peut être nous tous En fait Ça peut être nous tous Et justement Il y a une possibilité Il y a une probabilité Ça peut être moi Dans un autre axe Dans un autre axe De ma vie Ça peut être moi Un autre moment de ma vie C'est une question De temps et d'espace Tu vois Et justement Et quand je me mets Je m'inclus dans ce discours Je m'inclus dans ce discours Justement de Il y aurait un moment Où je ne suis pas ça Je pense Oui il y a des moments Je pense que Ça fluctue Je dis Il y aurait un moment Où je ne suis pas ça Où je ne suis pas cet égoïste Où je ne suis pas Oui je pense qu'il y a des moments Pour avoir ce moment là Justement Là c'est la grande question De notre existence De savoir Si on peut se libérer De nos souffrances Parce que la souffrance C'est de vouloir Ce qu'on n'a pas Ok Et quand tu n'as pas Alors tu souffres Parce que tu veux Et donc tu imagines Plein de choses Et plein d'actions Pour faire Pour avoir ces choses Et toutes ces actions Se résument dans l'humanité Que nous avons aujourd'hui Avec ces guerres Ces gens qui meurent de faim Tout ce qu'on peut observer Qui va mal Que nous On vit mal On ne vit pas la vie On vit médiocrement La vie Ok Donc si on peut Comprendre Qu'est-ce qui se passe Et pouvoir sortir De cet engrenage Est-ce que là Ce ne serait pas La question principale A nous les humains De nous poser Entre nous Comme ça Quand on parle ensemble De savoir Qu'est-ce qu'on peut faire Pour sortir de cet engrenage Et c'est quoi cet engrenage Pourquoi nous sommes là-dedans Qu'est-ce qui est arrivé A nous La race humaine Que nous soyons Impliqués Dans cette démarche A nous détruire nous-mêmes Et à détruire les uns et les autres Je pense que Il y a un résumé De la réponse Dans ta question Et de ce que j'ai observé De ce qu'on sait Tous C'est que Ce qu'on appelle Les grands hommes Les grandes femmes J'aime bien dire ça Les grandes femmes C'est quoi Les grandes femmes Tu vas comprendre A travers ce que je vais te dire Ce qui fait qu'ils sont grands Qui a dit qu'ils étaient grands Ce qui ont fait Là où on va dire Le destin et l'histoire Les a retenus C'est parce que justement C'est des gens Ce sont des gens Qui ont accompagné des causes Qui sont plus grandes Plus grands qu'eux Qui sont allés vers la transcendance Et justement Qui sont pas restés figés En fait Sur leur centre Leur centre de gravité Et je pense que justement La condition Une des conditions Parce que j'ai pas la prétention De dire voilà Aujourd'hui Soyez heureux Soyez comme ça Non Mais pour moi C'est dans toutes les cartes Il y a celle là Cette carte là De pour être heureux Arrête de te concentrer sur toi Parce que si tu te concentres sur toi Tu vas te concentrer Sur tes problèmes Et justement T'auras pas le recul Pour pouvoir trouver des solutions A tes propres problèmes D'accord Donc oui Il faut avoir de la transcendance Quelle que soit la manière Que ce soit Et ça après C'est chacun Chacun selon son vécu Et son parcours On pourrait devenir Ça peut être Dieu Ça peut être Ça peut être la science Ça peut être bref Chacun sa sauce en fait Alors si je comprends bien Il faut prendre du recul Pour résumer ce que tu dis Pour les téléspectateurs aussi On est parti d'une réflexion Où selon Guy On part d'un égocentrisme Qui est neutre Il y aurait Une possibilité De ne pas être ça Mais là Il y a la véritable question A explorer Et toi tu dis Il y a des grands hommes Et des grandes femmes Alors ce qualificatif grand Je sais pas Ils ont dû faire quelque chose De particulier Ou être quelque chose En tout cas Selon toi Ce serait lié A une transcendance Oui C'est lié à A une transcendance Et à mener des causes Qui les dépassent Mais c'est quoi C'est quoi une transcendance ? C'est à dire Je pose la question Moi même je sais pas C'est à dire C'est quoi Ça transcende quoi ? Transcendez Ça veut dire aller au delà Ça va au delà de quoi ? Ça aller au delà Là j'ai pas une définition comme ça Mais je vais essayer de dire Avec le ressenti que j'ai Pour moi Transcendez C'est comme t'as dit Aller au delà Donc ça je trouve déjà Les mots là ça me va bien Donc c'est aller au delà De toi même De ton égo De tes habitudes De cette zone de confort Et de justement Accepter De dépasser cette peur En fait Parce que pour moi Le mécanisme qui est en dessous De ce que tu dis Guy C'est à dire de rester Dans cette zone de confort Et de l'égoïsme Et tout ça C'est la peur Mais on le voit tous les jours On le voit tous les jours Voilà des gens Par exemple Que ce soit par exemple Exemple racisme Donc on arrive à un consensus Là maintenant Parce que tu dis C'est la peur Donc les grands hommes Et les grandes femmes Qui ont pu sortir De ces peurs Tu vois Tout à fait Est-ce que nous Les humains Nous en sommes Capables Ou bien C'est seulement Définis pour une élite Ok Alors moi je dis Que tous les humains Sur la planète Terre Sont égaux Dans ce sens là Effectivement On a tous La capacité De sortir de nos peurs Ok Sauf que Nous sommes conditionnés Et ce conditionnement Est puissant C'est une illusion Puissante Sur toute la société Qui est embarquée Dans une Une démarche Qui fait que la peur Elle s'accentue Au fur et à mesure Bien sûr La peur nourrit la peur Tout à fait La peur nourrit la peur Et la peur c'est quelque chose Qui se propage Au milieu Qui est comme un incendie En fait Au niveau collectif C'est-à-dire que On voit dans les mouvements de foule Si on étudie comment ça se passe Moi-même j'ai été victime de ça Donc on voit les gens courir On va courir Des fois on ne sait même pas pourquoi On ne sait même pas pourquoi Donc si des humains Ont pu le faire Si des humains Comme toi et moi Parce que moi je parle Des grands Ce sont des humains Comme toi Tout à fait Ce ne sont pas parce qu'on les a mis Sur un pied d'estal Ils ne sont pas meilleurs Non mais je suis d'accord Ils n'ont pas un super pouvoir Autre tout le monde Ça peut être n'importe qui Exactement Et là je suis tout à fait d'accord Et parce que nous les humains On a mis ces gens-là Sur un pied d'estal On se raconte Parce qu'on a peur Et on ne veut pas sortir de nos peurs On dit que eux Ça ce sont des gens spéciaux Tu vois Il n'y a personne de spécial Sur la planète Terre L'homme N'est pas là Pour sauver l'homme L'homme est là Pour se sauver lui-même Et quand tu réalises ça Qu'il n'y a personne Qui viendra te sauver Tout à fait Ni argent Ni mari ou femme Ni Dieu Ni personne Ni parent Personne ne viendra te sauver Donc quand tu es né Tu es né seul Et quand tu vas mourir Tu mourras seul Donc ce cheminement Dans l'existence De la race humaine Elle se fait seule Avec soi Et si on cherche quelqu'un Des béquilles De quelqu'un Qui a fait quelque chose Pour que tu puisses T'appuyer dessus Pour pouvoir Suivre sa lignée Alors tu seras juste Dépendant de lui D'accord Et moi je ne veux pas Être dépendant Je crois que C'est dans l'indépendance Qu'on peut trouver Son chemin Bien sûr Pas de trouver Ta dépendance À travers les mots De quelqu'un À travers la charité De quelqu'un À travers l'histoire Le vécu Le récit de quelqu'un Exactement Dans le passé Parce que de toute façon Le passé ou l'histoire Est écrite par les vainqueurs Ça on le sait Et tous les héros Que l'on a Et que l'on en sent Souvent sont des héros De ceux qui ont voulu Qu'ils soient des héros Et les véritables héros Peut-être sont-ils morts Dans l'anonymat Le plus total Et donc On n'a que Soi-même Auquel se rattacher On n'a rien à quoi Se rattacher finalement Non Ni technique Ni méthode Ni moyen Ni individu Ni personne Par contre moi Justement Je pense qu'on a quelque chose À quoi se rattacher Et j'ai une vision Vraiment pessimiste Et je ne pense pas Être idéaliste Je pense qu'on a tous Au fond de nous Une intuition On a l'intuition des choses On les ressent Alors après On a été conditionné On a été Intérieurement Brisé Et justement Cette intuition C'est fatigué Évanoui C'est possible Mais à la base Moi je pense qu'on a tous Une intuition Et justement On peut se rattacher À cette intuition là Cette intuition là Qui va Nous mener Vers Vers notre bien C'est à dire que Finalement J'aborde beaucoup Les choses De manière scientifique Je suis désolée C'est ma formation Il n'y a pas de souci T'as pas à être désolé Pour moi La science c'est bien aussi Nous faisons de la science C'est ça On fait de la science De dialoguer C'est du dialoguisme De choses sur les choses essentielles C'est de la science aussi Et puis on avance Étape par étape En regardant les faits De nos vécus Et en montrant ça À nos pères C'est à dire À des gens comme nous En disant Avez-vous vous aussi Réfléchis à ces choses là Avez-vous vous aussi Vécu ces faits là Tels que nous les vivons Pour être certain À un moment donné De dire Oui là il y a quelque chose Là il y a quelque chose De concret là C'est pas une illusion C'est pas une méthode C'est pas un truc Qu'on nous a sorti D'un chapeau Et puis on nous a dit C'est ça maintenant Qu'il faut faire C'est ça C'est de la science Qu'on est en train de faire Vas-y Donc je parlais de science Et je disais que La vie nous montre La nature On l'appelle comme on veut Encore une fois Nous montre qu'elle fait Très souvent bien les choses Et tu parles C'est ça l'intuition qu'on a ? Cette intuition dont tu parles ? Pour moi cette intuition Elle existe aussi Au même titre Que l'eau sait s'écouler elle-même Au même titre que Tu vois que la nature Suit son cours en fait D'accord C'est un type d'énergie J'entends ça Qui existe par lui-même Alors soit on l'entretient On lui donne libre cours Et pour moi ça Le rôle dans l'enfance Et avec la relation Qu'on va avoir avec un enfant De soit l'entretenir Et de le faire croître Ou soit de le brimer Donc pour moi cette intuition Justement c'est ça Auquel je trouve que L'être humain devrait se rattacher En fait Mais comment se rattacherait-on A quelque chose Qui est brimé ? Parce que tu vois La plupart d'entre nous On est brimé Comme tu viens de dire On nous brime Notre sincérité d'être On te dit que Comment tu dois être ? Qui tu dois être ? On te transforme On te dit Comment tu dois te comporter ? Alors tu vois Ce courant d'intuition Que tu parles Moi je ne l'appelle pas intuition Mais c'est bon C'est bon pour moi J'entends Ce courant-là Eh bien Il ne devient Il n'est plus sincère Parce qu'il est mélangé Avec ce qu'on a appris Nos expériences Et ce qui coule en fait Ce ne sont que nos expériences Et c'est ça Qu'on appelle Nous aujourd'hui Je fais avec Parce que tu vois La pensée Que nous avons dans nos têtes Tout ce que nous avons appris C'est très subtil Parce que ça passe du coq à l'âne Et ça peut t'emmener Dans des illusions D'intuition Que tu te fais croire Que c'est vrai Alors que Pour avoir cette intuition pure Il faut que tu te débarrasses De toute pensée De tout état connu Pour arriver Où ta tête Elle est vide Et à ce moment-là Il y a un élan Et moi j'appellerai Plus l'élan Que cette intuition Un élan Qui va faire en sorte Que ce qui est de plus sincère en toi Elle va vouloir sortir Elle ne peut pas S'empêcher De se montrer Parce que la vie C'est ça C'est comme le soleil On ne peut pas L'empêcher d'être On ne peut pas L'empêcher de briller À partir du moment Où il trouve Un petit trou Il va rentrer dedans Et il va détruire le noir Qu'il y a dedans C'est ça En fait Cet élan pour moi Dont tu parles Et je comprends très bien De quoi tu parles C'est On va dire Cette espèce D'énergie positive Et finalement Elle va être Constructive Cette énergie là Mais elle n'est ni positive Ni négative En fait pour moi Je vais te donner mon point de vue Pour moi Quand les personnes acceptent D'arriver au fond d'elles Parce que c'est difficile D'arriver au fond d'elles Et de se dire Mais tiens Mais qu'est-ce que je veux vraiment Comment je vois vraiment mon avenir C'est très difficile d'où je suis Il y a un vrai chemin Et il y a un gros travail Mais Je vais essayer de prendre ce chemin Et déjà rien que d'accepter De prendre ce chemin Déjà c'est une victoire C'est déjà un éveil C'est déjà un éveil C'est déjà une victoire Et cet élan là En réalité Moi j'ai la vision Que en fait Si chacun suit cet élan Quand je veux dire Énergie positive Je veux dire que toi Tu as ton élan Moi j'ai mon élan Et en réalité C'est des énergies positives C'est-à-dire ton élan Il peut exister Sans détruire mon élan Et mon élan peut exister Sans détruire ton élan C'est ça que je veux dire Et si chacun A accepté justement De voir son élan intérieur Se réaliser Et c'est quelque chose Qui se développe Dans le respect Justement des autres C'est la chose La plus sincère Et pour moi Il n'y aurait pas de confrontation Il n'y aurait pas justement Ces complexités là Est-ce que tu appellerais ça L'amour toi ? Ouais Pour moi c'est un lien Avec l'amour Je veux pas dire J'ai du mal Souvent à définir les choses Pour moi l'amour L'intelligence Le bon sens Tout ça c'est pareil C'est la même chose Effectivement C'est un rapport Avec l'amour Et l'amour ne peut pas marcher Sans intelligence Ce serait l'occasion D'en parler Lors d'une prochaine émission Où l'amour ne pourrait fonctionner Sans intelligence D'ici là Chers amis Si Comme moi Et comme vous aussi Si l'arbre de mes illusions Est brûlé Des racines Jusqu'aux feuilles Alors peut-être Je renais Libre Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner